bonjour à tous je suis arrivé de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire de la mozzarella fait maison donc c'est très simple tout le monde peut la faire bien sûr majeur est vacciné bien sûr bien entendu et qui sait utiliser travailler dans une cuisine donc on aura besoin de deux litres de lait de citron et bien sûr une petite casserole une casserole par rapport à la quantité que j'allais faire pour faire bouillir notre lait donc à savoir si vous voulez juste utiliser un seul litre vous pouvez utiliser un seul litre mais dans ces cas là utilisez juste un citron c'est à dire sans jus donc là je porte mon lait à ébullition je presse mes citrons en attendant et il faut surveiller bien sûr parce que ça va très vite faites le avant comme ça vous êtes tranquille il n'y a pas de problème et comme ça voilà bien sûr pour les nouveaux visiteurs cliquez sur le bouton s'abonner n'oublie pas d'activer la cloche pour se faire mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez donc là mon lait a bouillis je rajoute le citron pour voilà que ma mozzarella commence à se séparer de son jus là je la passe à la passoire pour la débarrasser de son eau et puis je la récupère et puis je la mets dans un torchon qui soit voilà voilà un torchon qui l'eau peut traverser donc là on va pas appuyer dessus on va pas la toucher on va juste la mettre dans le torchon on va la laisser égoutter une heure et puis après une heure on va la mettre sur le plan travail et puis on va travailler avec la pomme de la main comme dans la vidéo pendant au moins 10 ou 15 minutes donc ça va nous permettre de de bien travailler la mozzarella et qu'elle soit bien en fait qu'elle soit douce dans la main comme du beurre en fait elle va être comme du beurre et puis le fait plus vous allez la travailler plus elle sera meilleure donc là c'est un petit ralenti pour voir vous montrer ce que je fais et voilà parce que je vous dis tout de suite que la première fois que je l'ai faite j'ai fait les deux erreurs de la laisser trop longtemps au repos et je l'ai pressé avant de la laisser au repos donc elle doit s'égoutter d'elle même toute seule faut pas l'aider il faut que l'eau il faut pas la débarrasser de toute son eau c'est pour ça qu'elle soit qu'elle va être sec si vous faites la même chose je vous dis ça parce que je suis déjà passé passé par là et voilà donc là je boule ma petite mes belles mozzarella et après ben voilà écoutez je suis bon on les boule en fait la taille qu'on veut et puis c'est tout et puis bon pour la présenter je l'ai mis dans un petit bol arrondi comme ça avec un pied un beau pied et puis j'ai mis de l'eau avec un peu de citron bien sûr et puis après j'ai j'ai mis quelques petits bigaro de cerises pour décorer je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos